Vous étiez à la barre pour votre témoignage sur l'utilisation de 50 millions de dollars et la liquidation de l'achatel Guy. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ? Il faut retenir d'abord que le 100 millions de dollars a été initié par nous, autrement dit par moi et mon équipe. Ensuite, on l'a obtenu dans des conditions très, très, très favorables. Maintenant, c'est une fois que vous avez un prêt commercial avec un taux de remboursement de moins de 2%, avec un différé de 7 ans et un d'années de remboursement de 13 ans, ce qui fait 20 ans au total. Ce prêt allait permettre à la Soutergie d'être aujourd'hui l'opérateur dominant de très haut niveau dans l'espace de télécommunication de la Guinée. Et malheureusement, et je dis encore malheureusement, au moment de l'exécution, on nous a tous mis dehors, pour des raisons que ceux qui l'ont fait ne sont propres. Qu'est-ce que vous rapprochez aujourd'hui à Ouyéguil-Apobie ? Pour avoir été le ministre, beaucoup d'actions ont été intentées, dont notamment le 12 mars 2012, la mise en place d'un comité de gestion et de médiation. Donc, il a été nommé président de ce comité. Donc, qu'un ministre se retrouve au président d'un comité de gestion d'un opérateur ? C'est rarissime. Je peux me dire, c'est inédit. Maintenant, rapport à l'éducation, est-ce que vous pensez que le ministre, Ouyé, a pu détourner quelqu'un de tendance ? Détourner, je l'ai dit tantôt. On ne fait pas tout ce geste-là comme ça à 100 raisons. Il faut avoir une raison pour faire partir 1 608 personnes à l'arrivée d'un montant de 190 dollars. C'est sans raison. Mais à dire maintenant, je dis encore une fois, quand l'eau est versée sur la tête, la barbe n'a pas dit qu'elle n'a pas eu sa part. Voilà. Huawei, un fournisseur, a reçu l'argent. Mais cela ne veut rien dire. M. Ouyé qui s'est porté comme directeur de projet, ça, à chacun d'apprécier ce qui peut se suivre. Mais pour M. Béa, vous n'êtes plus ni moins ni plus qu'un frustré. Frustré des conditions que nous avons subies. Frustré des conditions que mes collaborateurs, les 1 608 personnes, ont subies. Au moment où ils ne s'attendaient à rien, on vient fermer leur porte pour les mettre dehors, ils vont s'agir que tu te sens frustré. Que ce soit moi, que ce soit vous qui me posez la question. Si ça vous arrivait, vous êtes frustré. Parce que surtout, la raison n'est pas valable. Si encore la raison était valable, oui, mais la raison n'est pas valable. Quand on te dit, par exemple, que c'est une mauvaise gestion, la mauvaise gestion, ça concerne qui ? Moi, le détest général. Alors qu'on envoie des inspecteurs inspecter ma gestion. Ce qui fit parmi la salle en 2013, qu'est-ce qu'en est sorti ? De rien. Donc ce qui veut dire que ça a été intentionnellement fait. Et pour des causes que chacun puisse imaginer de la suite. Mais M. Béa estime que, plutôt que d'être à cette barre faire votre témoignage, que vous devriez être arrêté. Parce que vous avez fait une mauvaise gestion. Ce qu'il vient de vous dire. La mauvaise gestion, c'est quoi ? Je dis encore une fois, quand une mauvaise gestion, pour le 1, le détest général, c'est un contrôle, une inspection, un audit, qui ressort l'élément de la mauvaise gestion. Où se trouve cet élément ? Où se trouve ces rapports ? Qu'est-ce que c'était fait ? Donc, c'est de façon très fortuite qu'il le dit. Très fortuite. Parce que tout simplement, il défend l'indéfendable. Il dit que vous êtes haineux. La haine, c'est un problème, c'est un sentiment de cœur. La haine. Personne ne donne rien de côté de l'autre. Mais quelqu'un qui t'a fait mal, si l'occasion t'a donné, il faut lui dire que tu m'as fait mal. Selon vous, qu'est-ce qui a bloqué la relance et la modernisation des hôtels Guy ? Comment ça a été programmé pour l'acquisition de 15 millions ? Je vous dis encore une fois, c'est quand l'argent a été obtenu, que tous les problèmes sont arrivés. Expliquez-nous. Je vais vous faire un détail. La Sotelégui, en septembre, c'est-à-dire en un seul mois, a bénéficié de 30 millions de dollars de l'assistant de la Banque mondiale pour avoir le câble sous-marin. Dans les 30 millions de dollars, la Sotelégui avait 20 millions. Le câble sous-marin, c'était la part de Sotelégui dans l'actionnaire de l'EISS. De là-bas, le même mois, on a 50 millions de dollars pour moderniser les équipements. Et un mois après, on a maintenant l'État qui est le créancier, qui devait, qui doit 57 milliards à la Sotelégui. C'est décider maintenant de nous payer des avances de consommation comme il nous fait pour l'E2G et comme il nous fait pour la SEG. Donc, en réalité, aucun mobile ne pourrait amener à dire mauvaise gestion. Aucun mobile. Ça, c'était en quelle année ? Tout ça, c'était entre septembre 2011 et février et mars 2012. Entre septembre 2011 et février 2012. Et mars 2012. C'est le 12 mars 2012 que, dans mon courrier, je vois un arrêté, 1225, signé du ministre Avakar Kouribali, qui met Sotelégui sur le temps de gestion et qui crée un comité de gestion et de médiation. Je trouve la page, je trouve un autre arrêté, numéro 1226, donc qui se suit la même date. Cette fois-ci, maintenant, qui nomme les membres du comité de gestion avec le président, le ministre des postes et de télécommunications. Vous ne comprenez pas tout ça ? Maintenant, par rapport, vous dites que l'autre pays est en insécurité. La Guinée, c'est... La Guinée est en insécurité totale. La Guinée totale, parce que les officiels, jusque-là, c'est le réseau privé qu'ils utilisent. Les officiels, que ce soit l'amnation publique, que ce soit l'EFDF, c'est le privé qu'ils utilisent. Vous ne trouverez nulle part des officiels utilisés dans le réseau privé. Quels sont les risques ? Ça, les risques d'abord sont là. D'abord, est-ce que... Dans la communication, les données sont conservées. Par l'opérateur. Par l'opérateur. L'opérateur conserve vos données. C'est-à-dire, au moment précis, il peut vous dire quand vous avez appelé, et d'où vous avez appelé, et qui vous avez appelé. Ça, c'est déjà une insécurité. L'insécurité, c'est qu'ils peuvent, dans certaines limites, même vous mettre sur écoute. Et le principal, c'est que l'État n'a pas les moyens d'offrir des facilités de communication à ces endroits, qui sont les membres de l'ambition publique et qui sont les membres de la faute de sécurité. Chacun est obligé de prendre sa poche pour aller payer des puces et communiquer. C'est autrement dit, tu es en fonction, pour accomplir tes fonctions, tu es obligé de prendre ton salaire pour assurer ta communication. La souhaité d'un État, c'est de donner les facilités de communication à ces endroits. C'est là qu'il impône d'abord sa force. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez obtenir à l'issue de ce procès ? Tout ce que je souhaite obtenir, que la vérité soit établie, afin que, au moins, nous puissions être soulagés. Parce que, jusque-là, même vous, journalistes, dans vos copies de presse, j'ai même vu dans vos copies de presse, faillite. Et souvent, vous le dites, moi, je suis, moi, je suis. Tandis que c'est la première fois que vous venez à nous pour avoir la réalité. Bon, il se doit que vous, de la presse, au lieu de transcrire certaines assertions, venez à la source. Si quelqu'un de vous était venu à la source et qu'il a toutes ces informations pour dire, attention, on avait 30 millions de dollars de la Banque mondiale, on avait 50 millions de dollars de Exibban, on avait les 3 milliards que l'État se progrès de nous payer, où sont les députés ? Vous allez donc savoir, en fait, que le mot mauvaise gestion, c'est un mot intentionné.